Bonjour, je vais vous présenter le CDF 10.1 de l'UE349 de mécanique quantique. Ce CDF traite de l'évolution d'un paquet d'ondes dans le temps et particulièrement de la relaxation du paquet d'ondes. C'est le comportement d'un paquet d'ondes qui va tendre vers sa composante fondamentale. Cette méthode est très utilisée pour trouver rapidement l'état fondamental d'un potentiel quelconque. Ce CDF décrit le comportement d'une masse m de 1 nua soumis à un potentiel harmonique V de x égale à x² sur 2 de fréquence 1 nua. On a donc ici en noir le potentiel harmonique et en bleu le module au carré du paquet d'ondes représentant la probabilité de localisation de la particule. Ici nous avons T le temps et ici nous avons l'énergie moyenne de la propagation. Initialement elle vaut n plus 1 demi l'énergie d'une particule dans un potentiel harmonique plus x0 au carré sur 2 l'énergie fournie par la position dans le potentiel harmonique. Plusieurs paramètres sont modifiables sur ce CDF. N variant de 0 à 3 ici. C'est le nombre quantique associé aux fonctions propres de l'oscillateur harmonique que l'on peut choisir comme paquet d'ondes initiales en les décentrant pour qu'ils ne soient plus des états stationnaires. Ensuite x0, c'est une indication concernant les conditions initiales du paquet d'ondes, la position dans le potentiel harmonique. x0 est différent de 0 car on souhaite observer des oscillations et qu'il n'y a pas d'oscillations pour les états propres qui sont centrés sur la position d'équilibre. Enfin, t-im et t-re, ces paramètres permettent le choix entre une propagation normale et une relaxation. Pour une propagation normale, l'évolution du paquet d'ondes dans le temps peut s'écrire sous la forme d'un opérateur, l'opérateur d'évolution. Dans cet opérateur, H est l'Hamiltonien du système et cet opérateur s'applique au paquet d'ondes initiales. Pour t-réel, on a ce que l'on appelle un temps réel. Nous avons deux situations. D'abord, si le paquet d'ondes initiales est un état propre, alors l'opérateur d'évolution va prendre la forme d'une exponentielle imaginaire négative contenant l'énergie propre correspondante. Il en résulte que l'évolution ne modifie pas son module au carré. En revanche, si le paquet d'ondes correspond à une superposition d'états propres, par exemple si l'on décentre le paquet, l'évolution implique plusieurs exponentielles contenant des énergies propres différentes et le module au carré va pouvoir évoluer dans le temps. En conséquence, on observe des oscillations sans déformation du paquet d'ondes et ce, quelle que soit la position initiale ou l'ordre du paquet d'ondes. Il faut noter aussi que la période d'oscillation reste la même, quel que soit l'ordre ou la position initiale, car elle dépend du potentiel harmonique. Ensuite, pour T-im, cela signifie qu'on prend un temps imaginaire. On obtient en conséquence des exponentielles décroissantes réelles. La conséquence va être que, lorsqu'on avance dans le temps, on va perdre la normalisation du paquet d'ondes, car les différentes composantes du paquet d'ondes vont diminuer. Cela va avoir pour conséquence de modifier la norme au carré du paquet d'ondes. Les composantes de grandes énergies, donc de N grands, vont être très affectées par l'évolution temporelle et vont rapidement disparaître. En conséquence, le paquet d'ondes va tendre vers sa composante fondamentale dans son état d'équilibre. On voit aussi cela par la diminution de la valeur de l'énergie moyenne qui tend vers l'énergie de son état fondamental. On peut par exemple utiliser cette méthode de relaxation pour calculer l'état fondamental d'un système. En augmentant T et en normalisant la fonction à chaque étape, on converge vers l'énergie de l'état fondamental.